Salut, bienvenue dans ce cours de croquis urbain. Je te mets là tous les sujets qu'on va aborder ensemble. On va se le faire en deux vidéos parce que j'ai vraiment plein de choses à te dire. En passant, les photos de référence que j'utilise, tu peux tout à fait les prendre puisque c'est les miennes ou celles d'amis qui me les ont communiquées. On va commencer ce cours par un petit mot sur la perspective. Ensuite, on fera deux croquis urbains et celui de la semaine prochaine, c'est celui qui est à droite, donc mi-croquis urbain, mi-marine. Allez, on attaque tout de suite par la théorie un tout petit peu de perspective. Si tu es venu ici pour beaucoup de perspectives, sache que ce n'est pas la bonne vidéo. Je te mettrai des liens sur des vidéos extrêmement bien faites qui concernent la perspective qui m'ont bien plu en tout cas moi et qui simplifient le bazar. Mais si tu es comme moi et que tu décides de faire un peu à la one again et à laisser le charme agir, comme je le dirai à la fin, en principe, bah écoute, mes premières explications seront suffisantes. Premier point important, repérez l'horizon. L'horizon, c'est horizontal. Le point de fuite, c'est l'endroit vers lequel se dirigent toutes les lignes. Donc si j'ai un bâtiment comme ça posé sur la ligne du bas, et non, le haut du bâtiment ne va pas vers le haut, il va vers le point de fuite. C'est ça le secret et c'est ça l'erreur principale du débutant. Tu aurais envie que ton bâtiment y descende un petit peu vers toi. Et non, il faut vraiment respecter cette ligne qui va jusqu'au point de fuite. C'est pas si difficile à retrouver et à imaginer. Tu vas voir que ces lignes-là, tu vas vite les voir si tu regardes une photo avec plein de bâtiments. Tu vas voir le bâtiment se rétrécir au fur et à mesure qu'il s'en va vers le point de fuite. Tout ce qui est plus loin est petit et écrasé. Tout ce qui est près de toi, près du spectateur est plus grand. Bon, pas de panique. Après, c'est vraiment très compliqué. Et moi, je m'en sers quasiment jamais. Il faut que tu l'aies un peu intégré vaguement, quoi. Donc, il faut que tu l'aies vu et que tu comprennes à peu près ce que je veux dire. Mais les lignes de construction, ça ne sert pas vraiment pour le croquis urbain à reproduire quelque chose que tu vois devant toi. Ça sert à construire quasiment un truc imaginaire. Là, c'est méga important de savoir où tu vas. Et aussi, si tu veux faire un super grand format, parce qu'il y a des chances que tu te gourds si tu fais des grands formats. Donc, pour les grands formats, oui, je te conseille de peut-être aller un petit peu plus loin et éventuellement d'avoir un bouquin sur la perspective. Mais si je me mets, moi, à faire de la perspective alors que je suis dans l'un lieu et que je veux reproduire, par exemple, cette image de trame, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Et tu vas voir que ma méthode est un peu plus à la one again. On va y en venir. D'abord, parlant un petit peu matériel, j'ai des stylos qui sont des stylos à encre, donc indélébiles. Tu choisiras ce que tu veux en fonction de ton envie, de ton trait. Voilà, par exemple, ce que donne un Pygma Micron numéro 2, 4 et 8. Ce qui compte pour moi, c'est que ce soit des feutres avec de l'encre, c'est-à-dire que je vais les disposer et que ça ne va pas baver. Oui, l'encre est indélébile sur le papier, elle reste. Alors qu'avec un feutre normal, il pourrait avoir tendance à baver. Et c'est quelque chose que je ne veux pas. Donc je prends des marqueurs ou bien des feutres à encre. Parce que je vais faire dialoguer l'aquarelle avec la structure que je vais apporter par mes stylos. Je te dis comment je fais, moi, ok ? Et puis tu vois ce que tu as envie de faire toi et comment tu veux te débrouiller. Il y a des personnes qui aiment bien avoir le crayon et mettre une structure et justement des traits de construction. Donc dessiner les gros volumes des gros bâtiments principaux d'abord. Moi, j'aime bien placer ce qui m'intéresse le plus dans la scène. Ici, c'est le tram. J'ai vraiment envie que ce soit le sujet principal. Donc je vais le mettre pas au centre, juste au-dessus pour qu'il y ait un petit décalage. Mais curieusement, je le mets au centre parce qu'il est encadré par ce noir de l'intérieur du tram que je trouvais très intéressant de faire figurer dans la majeure partie du dessin. Donc tu vois que le premier concern, le premier intérêt auquel tu devras penser, c'est le cadrage. Oui, là, c'est une photo sur mobile. Merci, Préhète. Mais je peux me retrouver devant un paysage. Et alors là, comment choisir son cadrage ? Écoute, fais des études, regarde ce qui te semble intéressant comme mouvement et comme dynamique. Qu'est-ce qui, par exemple, sépare la photo ? Tu vois que là, la photo est hyper intéressante dans sa composition parce qu'il y a du noir partout autour. Ça crée un cadre comme un cadre dans le cadre, quelque part. Et puis la photo est séparée dans sa diagonale entre quelque chose de très lumineux en haut à gauche et très sombre en bas à droite avec ce truc principal qui est le sujet du tram jaune avec un personnage jaune juste à côté. J'adore cette composition. Je vais la laisser à peu près telle qu'elle. Donc non, je ne dessine pas avant. Je sais, je sais, c'est dur. Et tu vas me dire, mais jamais je pourrais faire un truc pareil. Tu vas voir que ça va te venir au fur et à mesure que tu le fais. Oui, peut-être si tu veux, avec un HB, poser quelques lignes de force. Tu peux, tu vois, faire ce qui te semble aussi être bien. Il faut que tu navigues entre le confort total et la prise de risque. C'est important que si tu veux progresser, en tout cas, tu saches aller un peu plus loin à chaque fois dans ta volonté de progresser et donc dans les risques que tu prends. Voilà, voilà. Bon, du coup, un petit peu de méthode. Vraiment, je t'ai mis le temps réel. Donc, ça doit être un peu chaud à regarder. Je ne sais pas, je vais peut-être accélérer de temps en temps. En tout cas, je suis hyper attentive à l'orientation que tout s'apprend. Et j'aime bien peut-être un peu corriger, me corriger mon orientation avec ces doubles traits. Au lieu de paniquer quand quelque chose n'est pas tout à fait juste dans ma perspective, je profite d'avoir un double trait pour recorriger, reprendre un petit peu, exagérer d'une part ou de l'autre. Et bon en mal en, ça fait le taf. Là, vraiment, ce qu'on ne veut pas, c'est revenir et revenir pour s'approcher de la perfection parce qu'on a vu que le rail, en fin de compte, il part de plus bas, il part de plus haut. Non, à partir du moment où les grosses masses s'entendent bien les unes avec les autres, que je suis à peu près dans la dynamique générale, ça me convient. Et ça doit te convenir aussi. Surtout que cette image est très difficile parce qu'il y a plein de diagonales partout et justement, on a du mal à trouver l'horizon. Est-ce qu'il est au niveau du tram ou est-ce qu'il est au-dessus ? C'est un peu compliqué. Et il est au milieu parce que tu regardes au niveau de la rue. Et du coup, c'est hyper important que tu aies des repères qui sont autres. Si je t'avais dit construis-moi les points de fuite, là, t'aurais vraiment galéré. D'où est-ce que je regarde ? De la rue, du tram. On est perdu, j'en as de partout et en plus, ça monte. Bon, on va faire autrement. Alors, comment qu'on va faire, Félicia ? On va s'intéresser à garder quelques repères. Tes bâtiments, leur vertical, elles restent verticales. C'est vrai, partout, tout le temps. Sauf pour la tour de Pise. Et à la fin, j'aurais quelque chose de joli. Même s'ils ne sont pas verticales, verticales avec une règle. Et oui, parce que le principe auquel je tiens, qui est de laisser le charme agir, c'est que tes droites ne sont pas hyper méga droites. C'est normal, c'est ça le croquis urbain. On ne veut pas quelque chose de parfait. On veut que tu suggères quelque chose que tu vois en face de toi. C'est un croquis de voyage. Sinon, on n'appellerait pas ça croquis. Ensuite, pour les autres orientations, tu ne le vois pas là, mais tu le vois à différents moments de la vidéo. Je prends mon stylo et je le pose sur la photo et je regarde comment est-ce que c'est pentu, n'est-ce pas ? Je reproduis l'exacte pente de mon stylo sur la photo, sur mon croquis. Peu importe si c'est plus gros ou plus petit, ce sera la même pente. Je fais ça pour le bas du bâtiment et le haut du bâtiment. Je fais ça également pour les balcons qui sont à peu près au milieu. Ça me permet d'avoir l'orientation de toutes ces lignes et d'imaginer mon coin de fuite vaguement là, au fond. Et c'est tout. Je ne fais pas ça pour chaque fenêtre, tout ça, tu vois. De toute façon, les verticales de mes fenêtres, c'est des verticales. Ça, ça reste. Ça, ça reste. Il n'y a pas de doute. Ce qui va changer pour les fenêtres, c'est le bas et le haut. Si tu regardes celle de droite, le bas, il va vers le haut. Le haut, il va vers le bas. Tu vois que ça suit une ligne de fuite imaginaire. Tu reproduis cette ligne vaguement. Si tu te gourds à deux, trois endroits, ça ne se verra pas si tu es juste sur le bas et le haut des bâtiments. Ok ? Bon, maintenant, tapiger comment, à la grosse, je fais pour respecter une certaine disposition, une structure qui respecte les perspectives. Parlons simplification. Comment est-ce que je décide ce que je sélectionne, ce que je garde ou ce que je ne garde pas sur ma photo ou sur ce que je vois en face de moi ? Hum hum, mystère ! Il y a des artistes qui vont te répondre « c'est la composition qui décide » et d'autres qui, comme moi, vont dire « c'est le one again ». Ça veut dire quoi, du coup ? Bah, là, la composition, elle est bonne, donc je suis tranquille et je n'ai pas grand-chose à virer. Les voitures étaient un peu plus présentes et j'en ai fait des petits objets lointains. Ça me convient bien. C'est quelque chose, évidemment, que je ne vais pas détailler, les voitures du fond. Je détaille ce qui est près de moi, ce qui est loin de moi. Déjà, je ne le détaille pas. Premier élément de simplification. Deuxième élément, la composition. Si ça ne m'arrange pas dans le cadre que ça fait moche, je le retire, c'est logique. Si, par exemple, j'avais un gros poteau en plein milieu que je vois bien comment dessiner le reste des lignes, je l'aurais retiré. Évidemment, je pourrais me dire que tout est faisable, d'accord ? Le moindre détail est dessinable. Je peux tout dessiner si j'ai envie, mais ça va dépendre du temps que j'ai et de la volonté que j'ai à le faire. Donc, pour moi, l'élément principal, c'est peut-être une simplification qui viendrait d'elle-même, quelque part, puisque je vais partir du plus gros volume au plus petit volume. Je vais accorder les distances des volumes les uns par rapport aux autres et je vais accorder le niveau de détail des éléments les uns par rapport aux autres. Je sais qu'un truc plus près sera plus détaillé, mais si je n'ai pas vraiment détaillé le visage de l'un de mes personnages dans le tram, je ne vais pas détailler celui de celui qui est à côté. Tu vois, j'ai vraiment accordé le niveau de détail général. Si par la suite, ça me prend et que je décide de préciser le personnage, je vais préciser le niveau de détail de tout ce qui est un petit peu au même niveau autour et surtout, du coup, près de moi. Donc, tu fais comme avec n'importe quel sujet, tu pars de grosses masses et tu définis de plus en plus de détails. C'est toi qui dois t'arrêter et tu t'arrêtes sur quelque chose de cohérent les éléments les uns par rapport aux autres. Ok, maintenant, tu vas passer à la couleur. Je me suis arrêtée ou j'avais envie de m'arrêter en termes de détails général. J'ai envie de commencer à poser les grosses masses aussi colorées. Mais je vais faire attention à plusieurs choses. Je vais surtout faire attention à garder du blanc. Parce que ma structure dessinée, ici, je vais m'appuyer sur les traits de stylo. J'ai dit, comme principe, donc, ma structure, elle pourrait se suffire quasiment à elle-même. Je veux faire quoi, alors, avec ces couleurs ? Eh bien, je veux déterminer une ambiance et faire ressortir des choses que j'ai envie de faire ressortir. Comme, par exemple, le fait que le drame est jaune. J'aurais pu le faire au feutre aussi. Tu peux, n'hésite pas. Tu peux le faire au crayon ou au feutre. Peu importe, c'est quand même quelque chose qui est assez classique de le faire à l'aquarelle. C'est, disons, la technique du croquis de voyage, quoi, que j'emploie ici. Tu peux également faire juste un dessin au crayon assez léger et ensuite y aller avec plus de détails à l'aquarelle. Mais je dirais que c'est quand t'as un peu plus le temps. Là, admettons, t'as pas beaucoup de temps. T'es dans le tram, t'as ça qui te reste dans l'œil et tu vas aller construire très, 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 très vite tes petites lignes et tu vas aller disposer l'ambiance, quoi. Après, on a parlé de simplification. C'est quand même important que tu gardes cette idée en tête aussi pour les couleurs. Dans le sens où, si tu te mets à reproduire absolument toutes les couleurs, ça va te nécessiter trop de temps. Si on admet que le temps est très, très important, comme paramètre ici, on sait qu'on veut s'économiser. Donc, on va aller créer une couleur un peu moyenne, tu vois, dans le sens... Dans le sens... Si je regarde les bâtiments plissés, je vois qu'ils sont beiges. Je vais essayer de faire du beige. C'est pas tout le même beige partout. Mais peu importe, je fais un beige un peu moyen et je vais le coller là où j'ai besoin d'une base de beige. Une fois que c'est sec, par la suite, je vais pouvoir aller faire ma deuxième couche. Et la deuxième couche, c'est souvent la représentation de l'ombre. J'ai donc pris quelques libertés avec les couleurs. J'essaye de mettre des grosses masses de couleurs. quand je plisse les yeux, je regarde où est-ce que j'en suis. J'ai du beige et du grisé. Donc, je reproduis du beige et du grisé. Un vieux truc dans le croquis urbain, c'est de faire figurer quelques petits pavés en les dessinant précisément ceux qui sont le plus proche de toi pour pouvoir donner cette impression qu'il y a des pavés sur toute la route. Le cerveau fait très bien le truc. Il arrive à reproduire très très bien le truc. Je ne vais pas aller jusqu'au bout là parce que je voulais vraiment te montrer qu'avec plein de perspectives un peu louches, on arrive à s'en sortir à la « one again » comme je dis en, bon, s'arrangeant un petit peu. Il ne faut pas être trop rigide avec soi-même. J'aurais bien fait encore plus foncé tout autour mais je ne suis pas sur un papier qui va supporter ça vraiment très très bien. Mais je trouve que ce serait très très chouette de remettre un petit peu plus des détails sur ce cadre de devant et faire briller ce qui brille sur le tableau de bord du tram. C'est juste ce qui manque à ce croquis sinon le reste qui est à l'intérieur du cadre. Je le trouve suffisant et très très bien. Bien sûr, on peut ne pas hésiter à en rajouter sur quelques ombres et on est pas mal bien quand même. Allez, on passe au deuxième croquis. Le deuxième croquis est un grand classique du voyage, les habits suspendus. C'est vraiment pas du tout du tout facile du point de vue la perspective que je t'ai prise mais est-ce qu'on a envie de faire toujours toujours des choses très très faciles ? Si je te le fais en tout cas tu vas avoir tendance à peut-être un peu reproduire ce que je fais et pas vraiment appliquer pour toi par la suite. Or ce qui serait merveilleux et génial c'est que tu prennes à ton compte ces cours et que tu parcours le monde en faisant des croquis. Donc je t'explique les grandes lignes c'est le cas de le dire et toi et bien écoute tu les comprends mieux et t'essayes de les appliquer. Ok alors on est compliqué là on regarde d'en bas la position de l'horizon elle est carrément sur une autre planète tu vois donc le point de fuite il va être de notre énorme grosse base d'immeuble jusqu'à quelque chose qui est assez loin et qui sort carrément du cadre de la photo évidemment ça arrive très très souvent mais je suis sûre que tu peux l'imaginer t'as ces bases qui sont très grosses qui sont les bases du bâtiment à l'extérieur de la photo donc aussi mais près de toi tu vois comme proche de toi et puis ça va créer des lignes qui vont aller vers le point de fuite toutes vers un centre et qui vont le rejoindre donc tu vois c'est comme le schéma que j'ai dessiné tout à l'heure t'as toutes ces lignes qui vont aller vers le point elles vont converger un petit peu plus loin c'est pas parfait ce que j'ai fait mais ça te montre que même si je reproduis pas parfaitement j'ai toujours les mêmes principes important tout à l'heure tu te rappelles j'avais dit les verticales restent verticales ici dans ce cas là précisément ce sont les horizontales qui vont rester horizontales donc mes fenêtres elles sont en rapport les unes avec les autres sur une horizon sur un horizon c'est ça qui recrée l'horizon quelque part c'est chacune à leur niveau tu as vu que je fais ça à la grosse assez vite et au final ça va rendre quelque chose de cohérent je me suis quand même fait des repères pour les fenêtres qui sont toutes les lignes qui sont censées se rejoindre au bout ça me permet de construire les fenêtres un petit peu mieux parce que je t'avoue que quand t'as des fenêtres comme ça et que tu les vois d'un peu près c'est quand même un petit peu coton sans la construction après tout j'avoue j'avoue bien l'un des principes de la perspective aussi là on la met vraiment en place à la dure parce que je t'ai pas fait beaucoup de cours dessus et j'y vais à fond c'est qu'il y a plein de choses qui sont cachées donc entre ces deux séries de fenêtres qu'est-ce qu'il y a ? en vrai il y a une autre série de fenêtres mais qu'on voit pas parce qu'elle est couverte par le linge ou en voici un exercice difficile tu vas me dire Felicia oui je sais j'ai vraiment vraiment pas pris une photo facile mais tu vas voir que même avec des erreurs de perspective et des choses pas parfaites ça rend au final quelque chose de très sympatoche en tout cas moi je le pense et si t'arrives à le penser pour tes propres dessins bah écoute tu te seras illuminée ta journée toute seule tout seule et ça c'est la vie là tu vois ça c'est la force de l'aquarelle si t'arrives à te faire plaisir juste en le faisant en essayant et en regardant que tu t'es améliorée on est bon on a réussi je vais utiliser mon stylo presque comme un crayon de temps en temps j'appuie un peu moins dessus et je fais des lignes un peu discontinues parce que je veux avant tout profiter de la construction mais pas vraiment tout dessiner fort autant le premier croquis c'était pas un exercice de perspective il y avait des complications mais je voulais te montrer que si c'est pas juste c'est pas grave là c'est pareil si c'est pas 100% juste c'est pas très grave tu peux te rattraper tu peux à la rigueur faire une double ligne ou quoi pour te rattraper un chouille comme j'ai fait avec les fenêtres alors qu'il n'y a pas de double ligne dans la réalité mais autant je pense que ça va vraiment t'aider et te faire progresser sur la compréhension de la perspective à quoi ça sert ce truc c'est presque comme un exercice des perspectives j'avoue alors que je n'ai pas fait un cours de dingue encore une fois mais ouais je suis persuadée que c'est comme ça qu'on y arrive et qu'en persévérant qu'on progresse je dessine des vêtements pas exactement ceux que je vois mais je m'inspire de ce que je vois sur la photo pour pouvoir en dessiner j'ai fait en perspective un tendeur à linge qui vient vers moi je l'ai vaguement compris comme ça en tout cas du coup j'en profite pour y pendre des vêtements sur deux deux épaisseurs ça ne me suffit pas plus et la force de cette photo va être avant tout de te faire comprendre que les ombres ont un énorme impact sur la possibilité de bien comprendre et de bien interpréter ces photos donc première chose importante bien repérer les orientations principales c'est ce qu'on a fait pour les fenêtres on a fait des lignes que j'appelle moi des lignes de force mais les lignes un peu principales qui dirigent l'orientation de tous les éléments finalement et bien comprendre qu'il y a des grandes masses avec des grandes valeurs à reproduire après pour les détails tu verras que les fenêtres par exemple j'ai fait beaucoup moins attention à la perspective que je peux corriger un petit peu en regardant la photo mais bon juste en repassant un tout petit peu avec un trait complémentaire c'est tout autant pour les bâtiments vraiment les grosses lignes importantes je me suis appliquée j'ai bien respecté ces fameuses horizontales et c'est le cas aussi pour les étendoires si tu regardes et que tu observes bien tu vas apprendre toi-même en fait la perspective si tu vois que à la base c'est plus large et plus ça va vers le point de fuite donc vers le haut imaginaire et plus c'est petit tu vas aussi voir d'autres trucs si tu observes bien c'est plus large certes mais c'est aussi plus éloigné tu vois qu'entre le premier étendroit et le deuxième il y a l'air d'y avoir plus de place qu'entre le deuxième et le troisième tu vois ça se ratatine en fait au fur et à mesure ça tu peux le constater au fur et à mesure que tu fais tes observations moi j'ai fait des erreurs qui sont dues au fait que j'ai pas reproduit exactement le dessin donc j'ai reproduit une construction mais pas exactement pareil donc du coup les vêtements qui sont au deuxième étage ils sont pas penchés comme ils devraient je devrais respecter justement ces lignes de fuite un peu plus tout devrait se centrer et être orienté en fonction de ça or je les ai fait un peu droits bah tu vois que même avec ces petites erreurs et bien c'est pas grave ça crée quand même une unité et quelque chose d'intéressant après ce sera particulièrement vrai quand j'aurai posé les ombres et accélérer un petit peu juste pour que tu aies ce sentiment que c'est terminé bien sûr et qu'on passe à la couleur assez vite parce que je pense que j'ai tout dit tu vois cette espèce d'impression où j'ai des grandes lignes qui doivent être assez justes et que ensuite on n'est pas super contraint c'est vraiment cette idée très importante que j'ai répétée peut-être un peu trop mais que j'espère que j'ai bien fait passer et qui doit te décomplexer à faire tes propres dessins on ne veut pas un dessin parfait on veut un dessin relativement juste avec des grosses masses justes et on ne veut pas la perfection on veut un sentiment de voyage donc on veut une atmosphère comme pour le premier croquis tu t'appuies sur ta structure au stylo c'est ça avant tout qui va déterminer ton croquis et tu donnes l'atmosphère avec ta couleur à l'aquarelle il faut que tu restes à la fois transparente et à la fois il faut que tu aies le truc en deux couches surtout si t'es pressé que t'es à l'extérieur tu sais que tu vas avoir peu de temps et bien juste prévois une première couche un peu transparente légère colorée quand même présente mais offrant la possibilité d'être ombrée une chose dont on n'a pas encore tant besoin parlé que ça c'est le blanc pourquoi je t'ai dit tout à l'heure de laisser beaucoup de blanc bah déjà c'est un style c'est un petit peu comme ça les carnets de voyage tu sais que tu remplis pas tout que tu essayes de raconter une histoire avec ta couleur donc tu racontes pas une énorme histoire partout tu poses juste ce qu'il faut là où il faut je vais suggérer là la couleur de mon bâtiment en beige gris en mettant du beige gris sur les zones un petit peu moyennes celles qui vont par la suite être encore recouvertes d'ombre je pose une première couche moyenne disons de couleur pour indiquer la couleur du bâtiment mais pas partout le cerveau fait le reste j'ai indiqué la couleur comme pour l'ivite j'indique un petit peu qu'il y a de l'ombre le cerveau il l'interprète ça me suffit et souvent ça fait plus joli si tu laisses le reste en blanc d'ailleurs c'est pour ça que même si ton ciel il est limpide tout droit tu vois qu'il n'y a pas du tout de nuages je te conseille quand même de bleuifier ton ciel ça rend toujours pas mal en termes d'ambiance donc là on a des nuages blancs avec un peu de bleu j'ai rajouté un peu de bleu parce que ça fait un beau contraste avec les tuiles et ça crée toujours quelque chose il y a un petit truc surtout pour ces perspectives d'en bas je te l'ai faite là parce que on n'en voit pas beaucoup à l'aquarelle on en voit un petit peu quand même et c'est souvent les photos que tu prends parce que tu trouves ça joli donc j'espère que ça va t'inspirer la semaine prochaine c'est la marine qu'on fait pour finir ce cours et bien te faire comprendre tous les principes du croquis urbain en attendant je prends tous les likes les commentaires avec bonheur et bisous les abonnés et bisous les